Comment le digital va transformer et non pas faire disparaître le métier des managers ? On en parle avec nos grands témoins qui vont venir me rejoindre. Geneviève Campan, Ludovic Favaret, Cyril Menon et Pierre-Marie Iedot. Je vous invite à venir me rejoindre avec vos applaudissements pour donner le courage et le plaisir. Pierre-Marie, venez me rejoindre. Pas de protocole, chez nous on fait les choses très simplement. Vous vous installez, allez sur les places qui vous donnent envie. Une première question, professeur. Est-ce que finalement, cette transformation digitale impacte nos organisations ? Alexandre l'a suffisamment dit, on l'a bien compris. Mais est-ce que ça change le fonctionnement de nos cerveaux, le fonctionnement de notre cerveau et notre façon de percevoir le monde qui nous entoure ? Évidemment, je crois que là on n'a pas besoin de beaucoup d'expertise scientifique pour s'apercevoir que le cerveau de l'humain est en train de changer en temps réel devant nous. Mais évidemment, ça n'a été que l'histoire de l'espèce humaine. C'est d'inventer des outils et comme ces outils sont extrêmement complexes, c'est l'usage de ces outils en retour change notre cerveau. On l'a vu avec l'écriture, la bipédie, on a eu le feu. Enfin, tous ces outils-là, le feu par exemple, c'est la maîtrise de la peur. Voilà, donc tous ces outils, quand ils ont été inventés, maîtrisés et partagés, ils ont en même temps, donc là en même temps, ça sonne bien en ce moment, sur cette vision-là du collaboratif. Donc j'aimais beaucoup tout à l'heure écouter l'intervention qui fait tout à fait écho à ce qu'on voit aujourd'hui dans les enjeux modernes de l'humanité, c'est comment sommes-nous en train de nous adapter. Et s'il y a peut-être un mot à mettre en place dans nos esprits et dans le process que nous mettons autour de nous, c'est finalement au cœur de ces écosystèmes numériques et l'humain, et l'humain sur quoi il va devoir faire face, c'est le changement. Donc il va falloir réapprendre à apprendre, parce qu'apprendre, on a su le faire quand on est né, on arrive sur la planète, notre cerveau n'est pas fini, donc les parents, les institutions, tout ça va contribuer à transformer ce cerveau. Mais aujourd'hui avec le digital, ça ne s'arrête pas quand on sort des bancs de l'école. Est-ce que ça veut dire, professeur, que notre cerveau ou le digital nous fait repenser notre relation au savoir ? L'essentiel est là de comprendre que la plus grande menace du digital, il y en a quelques-unes, il y a aussi beaucoup d'autres opportunités, mais la plus grande menace du digital aujourd'hui, c'est l'infobésité. C'est d'être bombardé sans cesse d'informations, parce qu'on génère facilement de l'information, et finalement cette infobésité va condamner le sujet qui reçoit cette information à savoir et pas comprendre. Et c'est là où j'aime définir ce que j'appelle le manager neuro-amical. Le manager neuro-amical, il a une règle de conduite, mais la première, c'est de ne pas contribuer à cette infobésité. C'est-à-dire qu'il va lui-même aussi participer à la transformation de cette information, qui si on l'apprend en temps réel, nous fait savoir, et il va falloir comprendre. Vous voyez, c'est ça, le manager neuro-amical, entre autres, c'est un transformateur. Cyril Ménon, j'ai peut-être oublié de dire que vous étiez leader mondial sur votre marché, et pour autant le ciel n'a pas toujours été aussi rose. Très rapidement, il faut revenir donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec beaucoup de lucidité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de Solitech ? Dans les années 2012-2014, effectivement, on a eu une diversification qui a été avortée, qui n'a pas réussi, dans le solaire. Et puis, un de nos clients majeurs qui s'est retiré. Donc, la période 2012-2014 a été une période difficile, puisqu'on a enchaîné un certain nombre de plans sociaux. Trois plans sociaux, une réduction des effectifs par deux. Et donc, à ce moment-là, on a des certitudes sur notre innovation, des produits dont on sait, dont on a conviction, qui sont au rendez-vous des nouvelles applications, qu'elles soient dans l'automobile connectée, les smartphones, l'IoT, vous en parliez tout à l'heure, les objets connectés. Et du coup, on se recentre sur un projet industriel pour donner confiance à nos collaborateurs dans le projet d'entreprise. Et à ce moment-là, se pose la question de prendre du recul et d'embarquer un certain nombre d'industriels. C'est à ce moment-là où, pour cette prise de recul, on utilise Quaterner pour utiliser leur capacité à challenger de façon bienveillante l'ordre établi. Et on arrive à embarquer, notamment par un nouveau style de management, plus basé sur l'aspect collaboratif. Je pense qu'on y reviendra. Et comment utiliser le digital pour le collaboratif et embarquer un maximum nos collaborateurs, leur donner une vision et des perspectives d'évolution pour pouvoir les fidéliser dans ce projet et rebondir sur cette croissance. Donc cette croissance, dorénavant, vous en parliez, c'est 30% de croissance l'année dernière, 35% de croissance cette année. Et effectivement, des bonnes nouvelles, des investissements assez importants, qu'ils soient à Singapour ou en France, qui nous permettent dorénavant de regarder de façon un peu plus sereine l'avenir. Et puis, on en parlera certainement aussi, cette nécessité de travailler sur la marque employeur pour qu'un maximum de talents nous rejoignent à Soulitec dans cette aventure qui est maintenant un peu plus challenging, mais positive. Pierre-Marie Hedo, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment de crise comme ça, justement ? Qu'est-ce que ça vous évoque une remontada ? Alors, on l'évoquera justement avec Cyril Ménon. Mais ça a été très compliqué, 2 ou 3 plans sociaux, 50% de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là ? Est-ce qu'on est capable de faire un pivot très fort pour continuer un instinct de survie ? Ça existe, là, chez les managers, cette affaire-là ? Oui, on sait très bien, c'est un peu comme pour le cholestérol. Il y a le stress aigu, le stress chronique. Le stress aigu, vous allez vous reposer sur l'adrénaline. Vous allez, alors là, décupler les forces physiques, psychiques, physiques. Il y a des gens, voilà, dans le stress, vont prendre une barre en acier et vont la tordre. Naturellement, ils ne le feront jamais. Donc, c'est la possibilité de se ressourcer ou, en tout cas, de recruter des potentiels qui ne sont que des potentiels. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, parce que j'ai retenu deux termes, là, en parlant de marque-employeur. C'est le sentiment d'appartenance. Et puis, les collaborateurs regardent. C'est l'exemplarité. D'ailleurs, ça se cache aussi la notion du cerveau social. Et là, on a entendu parler tout à l'heure de l'intelligence collective et l'entreprise libérée, etc. C'est des mots, peut-être, tartes à la crème pour vous, mais il faut savoir qu'ils ont une vraie signification. C'est de prendre conscience que le cerveau humain est une chambre d'écho de l'autre. Et donc, on ne peut pas, devant les problèmes, les prendre tout seuls, à bras-le-corps. Mais il va falloir donner des signes, des signes de partage, des signes, c'est vrai, on est devant la génération N qui est Narcisse. Mais justement, la contrepartie de Narcisse, c'est que quand il me prend une photo, parce qu'il est au restaurant, il envoie ça pour partager ce qu'il va manger avec les autres. C'est la notion de partage, vous voyez, donc d'aventure commune. Et c'est là où, justement, ce stress aigu va être contagieux. En gros, là, il faut savoir que la solution, elle se passe par les affects, les émotions. Pas totalement le rationnel. Rationnel, bien sûr, mais le big data peut nous aider. Mais on va être surtout dans le domaine affectif. Et si on a le temps, on en parlera. C'est ce que j'appelle les forces obscures du cerveau. C'est ces processus de décision que l'on prend, qui sont basés uniquement sur... Ils sont calculés, mais basés sur l'expérience du sujet qui contamine les autres. Et ensemble, on prend des décisions dont on n'a pas tout à fait les clés de l'explication, mais elles sont pourtant les meilleures. Vous y voyez donc davantage une notion de partage plutôt que de valorisation de l'ego ? La notion de reconnaissance. Mais évidemment qu'elle est importante. Au carré, hein ? Au carré. Mais ça, elle est importante. Et on peut en parler longuement. C'est-à-dire que, en fait, comme on n'est pas fini, contrairement à toutes les espèces animales, vous avez regardé un poulain qui naît, en 20 minutes, il suit la horde. L'humain, lui, vous voyez bien qu'un enfant, il ne sait pas maintenir sa température, il ne sait pas manger, il n'a aucun organe sensoriel fini. Et comment nous sommes ici aujourd'hui ? Donc nous avons survécu, mais par le care, en anglais. C'est-à-dire l'entraide. Et c'est pour ça que l'enfant, finalement, quand il sera dans la transformation, il n'aura de cesse de vouloir montrer aux autres qu'il s'est transformé. Donc nous sommes tous des puisses en fond, dans la reconnaissance, mais c'est rien de pathologique. C'est pas le digital qui nous a emmenés là, c'est pour ça que, si vous voulez montrer à quelqu'un combien il a atteint un objectif et c'est bien, c'est pas par une prime sur son bulletin de salaire. Ça, c'est un viatique, c'est une façon de dire c'est bien, mais ça va être de l'exprimer, de l'expliciter et de le dire devant les autres. Voilà. – Ludovic Favaret, finalement, on parle beaucoup d'humains plus que de technos. Comment est-ce que vous avez-vous orienté ? Alors dans le monde de la banque, vous êtes quand même très mousculé par l'arrivée du digital. Vous avez quand même commencé par la partie technos avant de comprendre qu'il y avait un enjeu humain là-dedans. Vous avez pris par le mauvais bout, peut-être ? – On l'a clairement pris par le mauvais bout. En fait, on a la chance de faire partie d'un groupe, le groupe BCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. On a suivi il y a deux ans le mouvement de la transformation digitale qui est pris sous l'angle applicatif technologique. L'idée de pouvoir mettre à disposition de nos clients de plus en plus d'applications au standard du marché, comme on dit, c'est-à-dire l'équivalent de ce que les digitaux natifs utilisent quotidiennement avec leur banque 100% en ligne. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'on est en train de creuser un fossé au sein de nos collaborateurs, entre ceux qui avaient compris le message d'entrée et ceux qui avaient un peu de mal. Ceux qui n'avaient pas de smartphone, ceux qui n'avaient pas de tablette, et il y en a. Voilà. Ceux qui n'étaient pas clients de la banque, et là, ça pose problème. Ceux qui n'étaient pas clients de nos applications, ça pose problème aussi. Et j'aime bien l'idée que vous avez abordée de Care. Je vais juste vous expliquer pourquoi. On a lancé un projet d'entreprise qui vise à ne pas mener une transformation digitale, mais une transformation dans un monde digital. Et ce projet, on l'a appelé TechCare, avec un petit jeu de mots, Tech, T-E-C, pour Transformation, Engagement, Croissance, qui est le nom du projet d'entreprise BPCE, et Care, avec un petit jeu de mots, TechCare, prenez soin de vos clients, prenons soin de nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce que le sujet de la transformation dans une entreprise de service comme la nôtre, une entreprise bancaire, c'est avant tout un sujet de transformation relationnelle, avec des inputs digitaux. Et je crois que le vrai enjeu pour nous, il est justement de remettre au cœur de notre transformation le sujet de la transformation RH, de l'accompagnement de nos collaborateurs, et de faire grandir nos collaborateurs. On a voulu vraiment rajouter de l'humain à la transfo, remettre nos collaborateurs au cœur de ce processus de transformation. Ça veut dire associer la fonction ressources humaines, c'est quand même très intéressant. Ce qui se passe dans votre titre et dans votre fonction. Oui, alors au-delà du titre et de la fonction, c'est ce qu'on fait dans l'entreprise. C'est-à-dire que le recrutement, la gestion prévisionnelle des carrières, la gestion des compétences est liée à la transformation, que ce soit de nos process, de nos clients ou de notre modèle relationnel. Et c'est crucial si on veut laisser personne sur le bord du chemin. Quand vous avez commencé, vous avez le daté, il y a un calendrier, vous vous êtes dit, bon, il y a de nouveaux acteurs émergents, panique à bord, on digitalise à maximum, et on constate au bout d'un moment qu'on s'est planté qu'on a pris le mauvais chemin. Alors le calendrier, il est un peu long, puisqu'on a commencé à parler de tous les mots en yon, l'automatisation, la dématérialisation, la numérisation, et ça fait 7-8 ans qu'on y travaille. Le sujet de transformation digitale, si on le date, c'est il y a 2 ans. Et pendant 6 mois, on s'est trop focalisés sur la dimension technique, et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap. Très simplement, moi j'assurais un rôle d'évangéliste dans l'entreprise, où j'allais voir les managers, les managers de managers, pour leur expliquer ce qu'il y avait devant nous. Et des fois, à la fin, quand on débriefait, j'avais des collaborateurs un peu pantois, qui avaient assisté à une presse, à une intervention, pendant 1h, 1h30, mais qui n'arrivaient pas à faire le match avec leur quotidien. Et là, on s'est dit, on est en train simplement de se gourer. Si on n'arrive pas à mener, avec la technique de l'escargot, tous les managers de managers, les managers, puis les collaborateurs, ça ne sert à rien de mener un projet de transfo. Et donc on a choisi de développer des communautés, donc des communautés qu'on pourrait qualifier d'ambassadeurs, qu'on appelle des digicodes chez nous, des data experts également, des communautés par sujet liées à la transformation digitale, que des pairs parlent à des pairs. Quand un conseiller de clientèle particulier, qui a compris les enjeux de la transfo digitale, compris les enjeux de la data, va parler à un conseiller de clientèle particulier, mais il n'a pas le même impact que si c'est quelqu'un dont c'est le métier de tous les jours. Pierre-Marie Hedot, des pairs qui parlent à leur pair, à IR, bien entendu, on est d'accord, ça veut dire que ça se passe en horizontal ? On a besoin de se reconnaître, de s'identifier ? Ça fonctionne mieux quand ça vient top-down ? Ça, on n'avait rien répété ensemble, avec Ludovic, c'est pas par hasard qu'il est quand même à ma gauche maintenant, du coup. Mais là, je vais jouer le rôle du passeur de la science en direct. C'est-à-dire qu'il y a dix jours, une équipe aux Etats-Unis a démontré que, contrairement à ce qu'on pensait, c'est-à-dire que la neurosciences est en train de mettre à la poubelle tous les dogmes, cerveau droit, cerveau gauche, il y a des moments où il faut apprendre, après c'est difficile, piagé, dolto, mettait tous à la poubelle, c'était porté par des dogmes et pas par l'observation. En revanche, que nous dit l'observation du cerveau ? Eh bien, il y a dix jours, contrairement à ce qu'on croyait, c'est-à-dire que l'enfant qui naissait, a déjà connaissé la voix de sa maman, vous savez, l'effet Mozart, on invitait même les mamans à mettre leur ventre dans le dernier terme de la grossesse contre les enceintes en écoutant Mozart pour en faire un génie de la musique. Donc, on croyait qu'il y avait donc cette relation privilégiée materne ou infantile, les deux parents ont un rôle important, que nous montre cette expérience que le bébé qui vient de naître et les jours et les semaines et les mois à venir, il s'en fiche de la voix des parents. Ça n'a rien, il n'y a aucun signifiant dans son cerveau. En revanche... Vous cassez un peu le mythe là quand même, ça casse l'ambiance là. Mais parce que, derrière ça, vous allez voir aussi qu'il faut abandonner les esprits de pyramides dans les entreprises, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qui est signifiant dans le cerveau, c'est les pères, c'est-à-dire les enfants qui ont le même âge que l'enfant. Et donc, vous le savez, quand vous allez à la maternité pour rendre visite à une maman qui vient d'accoucher, et s'il y a un bébé dans un espace où on a d'autres couffins, d'autres bébés à côté, il y en a un qui pleure, eh bien, en cinq minutes, tout le monde pleure. En revanche, si vous êtes, vous, adulte, en train de pleurer à côté d'un enfant, il ne pleurera pas. Donc, ce qui est le plus significatif, et on l'a dit autrement, c'est la relation à l'autre, l'autre étant reconnu comme appartenant, j'avais noté tout à l'heure la marque employeur, c'est l'appartenance. Ce cerveau sera enclin à imiter l'autre et à apprendre par l'autre, à condition que l'autre, je le reconnais comme appartenant. Et puis, juste pour terminer et revenir sur ce que venait de dire Ludovic, sur l'idée de transformation, que les process ne suffisent pas, c'est-à-dire qu'on a vu, avec le digital arrivé il y a 15 ans, à peu près, les digital chief officer qui ont remplacé la DSI, c'est-à-dire que c'était, en fait, ce n'était pas juste qu'un problème de système informatique, mais qu'on était dans une révolution de toutes les couches de l'entreprise, eh bien, avec une deuxième secousse, le digital entraîne maintenant la suppression du DRH au profit du digital neuroscience officer, DNO, préparez-vous à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impact des neurosciences par le digital parce que l'humain doit, aujourd'hui, trouver sa place à côté de la machine. Geneviève Campan, alors j'ai envie, évidemment, de vous faire agir tout de suite à ce qui vient d'être évoqué. Du côté du CNES, on a la tête résolument tournée vers les étoiles, mais évidemment, vers cette transformation, ces transformations dans le digital. Vous n'avez pas attendu 2018 pour vous y mettre. Quand est-ce que ça a commencé et dans quel contexte ? Alors, ça a commencé, vous connaissez tous ce SpaceX, vous connaissez tous les lanceurs qui vous font rêver, qui reviennent sur des barges au milieu du Pacifique. Et on sait, ça fait un moment que ça nous secoue quand même. Et moi, je ne suis pas côté lanceur, je suis côté satellite. Donc, effectivement, tournée vers les étoiles ou vers la Terre, parce qu'il faut aussi surveiller notre Terre. Il n'y a pas de plombée de ce côté-là. Donc, on s'est posé des questions en se disant, sur les lanceurs, ils sont en train de se faire secouer. Peut-être sur les satellites, il faudrait qu'on regarde un peu. Et on a profité d'une réorganisation pour revisiter un peu tout ça, revisiter l'environnement qui était très mouvant. On entend tous parler de nanosatellites qui partent partout. On entend, il y a énormément d'acteurs qui arrivent aujourd'hui avec des satellites pas chers, très bas coût, avec une qualité moyenne. Mais il n'empêche qu'ils font des choses, il n'empêche qu'ils sortent des informations. On ne parle pas forcément de données, mais là, on va chercher de l'information à travers le numérique, le big data, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, ça nous a quand même pas mal perturbés. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on change notre organisation, qu'on se focalise plus sur l'essentiel. C'est quoi notre vraie valeur ajoutée ? Parce que c'est quand même là, c'est quoi le plus par rapport à l'industrie ? Parce que si l'industrie le fait très bien, un établissement public, il n'a pas à le faire. Mettons-nous sur autre chose. Et puis, on a bien pris conscience quand même que le numérique, ça bouge beaucoup de choses. L'espace procure énormément de données, énormément de données. Alors, on parle d'infrastructures, on parle de cloud, on parle de big data, on parle d'intelligence artificielle, on reparle de tout ça. Donc, on a regardé tout ça. Puis, on s'est rendu compte que finalement, sur le numérique, que vous fassiez une fiche de paye, je suis désolée, on va tomber dans le traitement. Allons-y, trivial. Qu'on fasse d'une fiche de paye, que vous fassiez la dématérialisation des factures, que vous fassiez une architecture pour contrôler un satellite ou que vous fassiez du traitement de données, finalement, les compétences, elles étaient assez similaires. Donc, comment rapprocher tout ça ? Comment faire de la synergie ? Comment gagner à la fois en nouvelles compétences pour attirer des gens en travaillant sur des choses qu'ils font rêver quand même, quelque part ? Et puis, essayons de gagner aussi. On est un établissement public, c'est vos impôts. Donc, on essaye de mobiliser tout ça. Et donc, on a fait, on a voulu mettre en place ce qu'on appelle la transformation digitale. Alors, c'est pas qu'on l'ait pris dans le mauvais goût, dans le mauvais bout, mais c'est le fait de se dire transformation digitale, c'est quoi ? Une transformation, c'est une évolution. L'évolution, ça doit se voir positivement. L'évolution, c'est une transformation lente, pas forcément big bang. Et le digital, ça peut nous aider parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui arrivent avec le digital, des outils, etc. Donc, c'est pas une transformation technologique, c'est une transformation qui utilise au mieux le digital pour améliorer notre quotidien, améliorer nos façons de faire, etc. Et puis, en se disant aussi que finalement, vous travaillez sur un satellite, vous travaillez sur une page, je reviens toujours sur mes exemples, vous travaillez sur la sécurité, vous avez peut-être un itinéraire digital qui peut être différent. Donc, comment on peut s'adapter d'une équipe à une autre, etc. Donc, on a monté un petit groupe projet. Alors, c'est pas des digital coachs ? Digi-coachs ? C'est des ambassadeurs, quoi. Nous, on a nommé des ambassadeurs numériques qui regroupent, qui partagent, qui enrichissent, qui se disent oui, ça, on peut y aller, ça, il ne faut pas y aller. Là, attendez, il nous manque ça, etc. Avec beaucoup d'échanges, parce que c'est aussi ça, pour faire du digital, c'est vraiment dans la discussion qui souvent peut amener des choses. Quel est leur profil ? À quoi ils ressemblaient, justement, ces ambassadeurs ? Ils venaient tous ? C'était de l'interne ? Vous avez recruté ? Non, non, c'est que de l'interne. Donc, on avait expliqué... Alors, on était deux directrices. Il se trouve qu'on a beaucoup travaillé là-dessus sur l'aspect new management. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'il faudrait employer et sur l'aspect digitalisation. Enfin, vraiment les deux. Et donc, on a nommé des ambassadeurs numériques. Donc, on a expliqué ce qu'on voulait faire, etc. Donc, il y a des gens qui ont joué le jeu, qui ont nommé des vrais ambassadeurs, qui ont été volontaires, qui ont libéré du temps pour faire ça, etc. Et puis, on en a eu quand même quelques-uns où ce que j'appelle souvent, c'est ceux qui couraient le moins vite dans le couloir. Et là, ça n'a pas vraiment fait. Donc, on a eu quelques structures qui ont eu un peu de mal à adhérer. Ça veut dire quoi ? Qu'il y ait de la perte qu'on laisse du monde en chemin qui passent à travers la raquette ? On peut laisser du monde en chemin. Et donc, il faut en être conscient. Il faut éventuellement rattraper. Il faut discuter avec ou leur management, de leurs équipes, etc. Pour se rendre compte que d'autres avant, ce n'est pas eux. Il ne faut pas non plus les critiquer pour autant. Il faut essayer de les accompagner, de leur montrer l'importance de tout ce qu'on fait, etc. Et puis, on est... Alors, c'est vrai que le spatial, c'est vraiment... Ça se veut être l'excellence. Ça se veut être à la pointe de ce qu'on sait faire, etc. Et on a essayé d'insuffler quand même une démarche de test and learn. C'est-à-dire que c'est vraiment des petits groupes qui travaillaient sur un sujet. On n'a pas voulu embarquer tout le monde d'entrer. On essaye, ça marche, on déploie. Ça ne marche pas, on jette. La culture de l'échec. Fail and learn, test and learn, ça vient du monde des startups. On connaît tous la phrase « Failure is not an option ». C'est une phrase américaine qui revient régulièrement. Là, actuellement, on est en train de barrer le note partout. On s'autorise l'échec. Pierre-Marie Hedot, quand même deux réactions là-dessus très rapidement. Les transformations dans le digital, est-ce que ça fonctionne en marche forcée ? Est-ce que c'est une rupture ou une évolution progressive ? Est-ce que les managers doivent forcer la main parfois ou accepter que ça prenne du temps ? Alors, d'abord, on n'a pas le choix. C'est donc une révolution sur laquelle il va falloir se préparer, accompagner. Règle d'or, PTA. Je perçois, je suis informé, je traite et j'agis. C'est-à-dire que l'action est indispensable. Elle est même consubstantielle au cerveau. Les plantes n'ont pas besoin de cerveau parce que quand vous avez les pieds enracinés, vous n'avez pas d'action. Donc, il faut bien savoir que pour aider et transformer les gens, il faut qu'ils puissent eux-mêmes être des acteurs et pas des spectateurs. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir avoir aussi des façons de réentendre les gens. D'ailleurs, le bon manager, c'est d'abord celui qui écoute avant de dire comment il faut faire. Donc, ça, c'est important. PTA, perception, traitement, action. Donc, les gens doivent être leurs propres acteurs du changement. Et puis, comment va-t-on capitaliser sur le fait qu'il va y avoir des vertus à l'échec ? Eh bien, pour ça, là, il y a aussi trois dimensions qu'il faut savoir dans le cerveau. Le passé, le présent et le futur. Or, le digital, c'est la menace de vivre dans le temps présent. Je veux tout tout de suite ici et maintenant. Et ça, si vous faites ça, les gens vont perdre la motivation. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais la motivation existe parce qu'elle déclenche une action. Cette action est évaluée. Tiens, voilà, ce que j'obtiens au bout du compte, c'est l'émotion, c'est le plaisir. Donc, je suis motivé parce que j'ai toujours le plaisir. Mais il y a encore mieux que le plaisir, c'est le désir. C'est-à-dire, c'est la simulation mentale de la récompense à venir. On est ensemble, on travaille, on a un projet. Eh bien, on va simuler les victoires, évidemment. Ceux qui simulent les échecs, moi, ça fait partie des gens que j'accompagne dans différents services cliniques où je ne veux pas vous voir, Saint-Anne, Créteil et Bicet. Bon, donc, mais en général, quand on simule, le futur, c'est la récompense à venir. C'est le désir. Et donc, il n'y a pas de vertu à l'échec si le sujet n'est pas d'abord capable de porter du désir. Et là, il faut absolument qu'on comprenne tous les enjeux du digital. C'est de nous clouer dans le temps présent. Je veux tout, tout de suite, c'est maintenant. Mais le manager, il doit dire, non, il y a un autre temps que tu as tendance à vouloir refouler ou éliminer. C'est le temps futur. Cyril Ménon, est-ce qu'un directeur d'opération, vous avez les deux pieds dans le sol, très pragmatiques. Est-ce que vous vous autorisez des échecs ? Est-ce que ça fait partie du cœur du processus d'innovation ? Est-ce que vous l'acceptez, ça ? Oui, l'échec, bien sûr, on a, comme tous, et on a connu par le passé, j'en parlais tout à l'heure, des échecs, ça fait partie de l'apprentissage. Je vais prendre un exemple très pragmatique, puisque tu parlais de pragmatisme. On a la chance à Suitech d'avoir des outils informatiques très performants, un IT qui est très proche des opérationnels. Donc ça, c'est une réforce depuis des années. Néanmoins, ce qu'on en fait, ça part, c'est avant tout du management. Et par le passé, on a pu mettre en place, comme on aime bien dans les services opérationnels, beaucoup de KPI, des outils pour pouvoir contrôler. Et quand on a une croissance comme la nôtre, être performant sur nos outils, nos machines, nos usines, c'est un enjeu, un enjeu majeur, c'est des investissements importants, donc on veut être performant et les utiliser au maximum. Et on a développé un certain nombre d'outils où on avait cette information assez rapidement et on pouvait analyser a posteriori, dans un délai très court, les pertes d'exploitation, là où on aurait pu être plus performant deux heures, trois heures après. Cyril, ça veut dire qu'on parle de contrôle ? Là, on parle de contrôle. On parle de contrôle avec derrière, on vient sur de la qualité de vie au travail, puisque deux heures ou trois heures après, on vient voir les opérationnels le management de proximité, on vient voir les opérationnels et on lui demande très classiquement pourquoi tu n'as pas été performant il y a deux heures ou il y a trois heures. Je veux des explications. En fonction du ton, en fonction de la méthode, en fonction du contexte, on peut vite tomber sur du stress, voire des risques psychosociaux assez rapidement. Donc du coup, on crée par ce système en fait les conditions de l'échec presque, les conditions de l'échec managériel. donc on a essayé de réinverser cette tendance en donnant plus les outils aux opérationnels sur le terrain d'être acteurs de leur performance, d'être acteurs de leur efficacité. Un des enjeux majeurs est ce qui est monté, c'est exécuter parfaitement, ça demande d'avoir tous les outils de façon efficace, de façon à anticiper, anticiper la problématique qui va arriver une heure, deux heures après. et on a développé des groupes de travail un collaboratif avec les opérationnels des outils dans chaque atelier de façon à utiliser les informations au plus proche du terrain et de façon à être performant opérationnellement le contrôle venant mais a posteriori pour effectivement contrôler les 2-3% qui vont manquer. Mais c'est en second temps et pas en premier lieu. vous êtes en train de nous expliquer que finalement vous êtes passé d'une logique de contrôle à l'idée de leur donner les moyens d'être eux-mêmes acteurs de leur efficacité. C'est comme ça que ça fonctionne chez vous ? Exactement et c'est un levier en termes de motivation bien supérieur puisque bien sûr cette amélioration continue, cette fierté d'avoir été efficace, d'avoir été performant, c'est bien sûr quelque chose d'un cercle vertueux et pas un cercle vicieux qui est celui du contrôle et de demander des explications postériori qui est toujours culpabilisant. Pierre-Marie Lédo, être, je le disais, acteur de son efficacité, d'efficacité, est-ce que tous les cerveaux sont prêts à devenir les acteurs de leur propre efficacité ? Abandonner le contrôle ? Premièrement, ce que j'entends dans les mots de Cyril que je traduis dans mes propres mots quand on entend parler d'acceptabilité de la transformation, d'abord, est la notion de la motivation du sujet. Or, on voit ici l'enjeu peut-être le plus grand du digital, c'est de voir des sujets de plus en plus démotivés. Vous savez, il y a l'Institut Gallup qui indique que sur 10 personnes, une seule, aujourd'hui, est motivée. Donc, je pense que ça pose des problèmes, même éthiques, puisque c'est nous qui créons un système qui est tellement peu performant qu'il démotive les gens. pourquoi les gens sont-ils démotivés ? Eh bien, parce qu'il faut qu'on comprenne que la motivation, ce n'est pas par l'injonction, ce n'est pas par les process. La clé du XXIe siècle, c'est de décrypter les bases même du comportement humain. Et les erreurs commises, c'est de croire que la motivation, c'est par l'injonction, c'est, allez, motive-toi, bouge tes fesses. Non, la motivation, c'est une force égocentrée. Nous la portons depuis la naissance toute notre vie. sauf qu'ensuite, il y a des conditions autour de nous qui vont être permissives pour que cette motivation puisse s'exprimer ou au contraire que cette motivation disparaisse parce que l'environnement n'est pas permissif. Donc, c'est quoi cette motivation ? En fait, cette motivation, c'est la volonté qu'a notre cerveau de vouloir acquérir des nouvelles compétences en permanence. Et puis l'autre point qui était en filigrame, c'est le couple désir-plaisir. Si vous avez du plaisir mais qui n'a pas été précédé par du désir, alors le sujet va être dans une boucle d'addiction. Disparition du libre-arbitre, mon comportement n'aura de cesse que de vouloir retrouver le plaisir au bout du compte. Avec des biais complètement. Quand vous regardez les gens se comporter, vous dites, mais là, attends, on explique un petit peu ce que tu viens de faire, tu vois bien que ce n'est pas la meilleure chose. Ah oui, mais voilà, tu as fait en fait un raccourci, tu voulais avoir le plaisir immédiat. Et puis, il y a ceux qui vont avoir du désir mais qui n'ont jamais du plaisir. Alors ça, c'est dans le monde de l'entreprise, ça conduit au burn-out. Engagement total, j'ai du désir mais au bout du compte, je n'ai pas le plaisir. Et oui, parce que le plaisir, on ne va pas prendre le temps de dire à l'autre combien il est fort qu'il y en a d'autres qui ont failli et on va dire mais de quoi tu te plains, je t'ai mis une prime. Mais ce n'est pas ce que voulait la personne puisque c'était la reconnaissance sociale. Vous voyez ? Donc, pensez toujours à cet équilibre où sur une balance, vous devez avoir les plateaux à la même hauteur. Désir et plaisir doivent être au bout du compte dans nos comportements et à l'initiation du comportement et la motivation. Geneviève Campan, comment ça vous parle, cette affaire ? Qu'est-ce que ça évoque chez vous dans la relation que vous avez eue avec vos équipes au quotidien sur ces enjeux-là précisément ? Je dirais que ça évoque deux choses. Ça évoque le besoin de donner du sens. Nous, on a eu vraiment ce désir-là pour reprendre le terme. Donner du sens. Même chez les ingénieurs. On dit souvent qu'ils sont froids. À la fois donner du sens et donner... Ils ont un petit cœur qui bat ces ingénieurs-là. Oui, oui, oui. Et puis dans l'établissement public mal payé. Donner du sens... C'est une autre tableur. Oui, c'est une autre tableur. Alors, donner du sens mais également de la confiance. C'est-à-dire leur autoriser un certain nombre de choses et ne pas attendre que le chef dise qu'on a le droit de faire ou pas faire. On a fait une petite révolution, entre guillemets, toute petite révolution. On a un portail d'entreprises dans lequel n'importe qui peut poser des brèves en disant j'ai fini tel essai, j'ai fait telle chose, etc. Jusqu'à présent, il fallait absolument que le chef contrôle ce qui était mis. On s'est battus avec l'autre directrice qui était à Toulouse avec moi pour dire non, n'importe qui peut le mettre. Si c'est une erreur parce qu'on n'a pas l'euro de le mettre, on lui expliquera qu'il n'avait pas à le faire, etc. Ça a été difficile. Les managers ont dit mais à quoi on sert ? Vous savez, à les accompagner et écrire des bonnes choses mais vous n'avez pas besoin de contrôler derrière. L'autre chose qu'on a tenté, alors ça, on a copié Airbus, je dois reconnaître, c'est le totem d'immunité. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, etc. Tu veux le faire ? Tu le fais. On te donne le totem, tu as un certain nombre de temps, on ne regarde pas le ROI. Si tu t'es trompé, tu t'es trompé, tu nous expliqueras pourquoi et tu avances et c'est pour le bien commun que tu fais ton action. Et ce sont des choses que les jeunes en recrutement qu'on a eues ont beaucoup, beaucoup appréciées et qu'ils nous poussent à généraliser. Alors, ils ne font pas 100% de leur temps en totem d'immunité, mais libérer 5% du temps, 10% du temps et ça leur permet à eux de créer, de donner du sens, d'apporter quelque chose à un bien commun qui est quand même déjà très hiérarchisé et très lourd et qui leur permet d'alléger un peu. Vous êtes allé aussi sur l'idée d'inverser un peu les choses, reverse mentoring. Alors, on a fait du reverse mentoring. Vous bousculez, vous tournez le sablier là. Alors, on a fait deux choses à ce niveau-là. On a fait du reverse mentoring, c'est-à-dire qu'on a eu des petits jeunes qui ont encadré des gens du COMEX et donc, ils les ont accompagnés. À la fois, ça a permis à ces jeunes d'être proches d'un directeur, de faire passer des messages, etc. Et puis, ça a permis aux directeurs de voir aussi ce que pouvaient penser ces nombre de jeunes. Et l'autre chose qu'on a faite, on a mis sous un angle de formation un ensemble de directeurs, sous-directeurs en lien avec des startups. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois formés pour comment travailler une startup, c'est quoi les problèmes d'une startup, c'est quoi le mode de réaction, ils ne sont pas dans des process trop lourds, etc. Leur apprendre aussi un peu d'expérience, etc. Et cet échange-là a été excessivement fructueux. On enclenche la deuxième année, la deuxième année là-dessus. Et sur les process, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle Socrate au pays du process de Julie Defunès qui est la petite fille de Defunès. Vous verrez, c'est génial. Alors, changement et transformation. Ludovic, quand on a préparé cette séquence, vous m'avez raconté l'histoire de vos parents qui étaient commerçants. Et ça, ça vous a marqué parce que finalement, cette histoire de client connecté, Alexandre, on a parlé tout à l'heure, la transformation digitale, c'est de repenser sa relation avec un client qui est connecté en permanence. C'est l'expérience client qui guide finalement vos pas aujourd'hui dans cette transformation digitale. Je pense sincèrement que la transformation, c'est beaucoup de bon sens et beaucoup de bon sens à remettre au service de nos clients. Si je reviens sur ce qui fait la caractéristique quelque part d'un établissement bancaire, régional comme le mien, c'est une boîte qui est très hiérarchique. Voilà, directeur général, COMEX, CODIR, on trouve ça dans plein d'entreprises. Plutôt avec des strates de managers âgés. Voilà, on progresse au fur et à mesure des années et on arrive dans les strates un peu élevées âgées avec des collaborateurs qui sont en lien avec les clients qui sont plutôt jeunes, qui sortent de l'école, etc., qui sont plutôt nés dans le monde du digital, qui vivent dedans à la différence des top managers. Si je fais le lien avec ce que nous disait Alexandre dans l'introduction qui sont des habitués du monde de Facebook et des petits quarts d'heure de gloire quand on a un poste qui marche bien, etc. Et nous, on ne leur donne rien de ce qu'ils attendent dans l'entreprise. Donc, à un moment donné, on se pose, on essaie de repenser à ce qu'ils doivent faire les fondamentaux de notre métier. Les fondamentaux de notre métier, je suis désolé, il n'y en a qu'un, c'est l'orientation client. C'est l'orientation client et le service des clients. Et puis, en parallèle, je pense qu'il y a aussi le fait de bien cranter dans nos esprits que si on veut que nos collaborateurs soient orientés clients, il faut aussi que nous, top managers, j'ai parti du COMEX, désolé, on soit orientés collaborateurs. On soit orientés collaborateurs et on leur apporte également ce qu'ils attendent. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé nos communautés. On a créé des communautés pour faire ce qu'on m'a toujours appris de ne pas faire, c'est-à-dire bypasser les strates manageriales. J'ai des directeurs de départements, des responsables de services, des responsables d'unités et je travaille en direct avec les collaborateurs, avec des digicoaches, avec des experts data, etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand on bosse avec eux ? Tout simplement, on les écoute dans leur dimension collaborateur et dans leur dimension client également. On essaye de remettre au cœur de leurs problématiques ce qui, aujourd'hui, les fait tourner au quotidien, le fait d'aller chercher de nouveaux clients, d'améliorer les process en efficacité, on les écoute et on remonte sur les strates le plus haut pour pouvoir prendre des décisions. Le problème qu'on a quand on fait ça, c'est qu'on accélère la transformation de l'entreprise. Par contre, on a un sujet avec toutes les couches intermédiaires de management. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec eux ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Comment on va les accompagner ? J'ai souvent tendance à caricaturer le sujet en disant mais si les directeurs de départements, si les managers de managers devenaient demain des community managers. S'ils commençaient à s'intéresser à ce qu'est le community management et qu'ils l'appliquent un peu dans leur façon de manager. Moi, je suis issu du monde du management transverse, de la gestion de projet. J'ai commencé comme ça. Je pense que les valeurs qu'on acquiert quand on est manager projet, des valeurs de leadership, de charisme, à mener une équipe qui ne nous est pas directement rattachée par de la force de conviction, c'est des atouts majeurs pour les managers hiérarchiques de demain. Donc ce qu'on essaye vraiment de développer, c'est de capter les potentiels dans nos équipes qui ont ce charisme, qui ont cette capacité à en mener pour les mettre en situation de devenir manager de manager de même. Si je prends le périmètre de ma direction, sur 11 managers, j'en ai remplacé en 2 ans 9. C'est-à-dire qu'il y avait 9 managers de managers qui ne sont plus managers. Qu'est-ce qu'ils sont devenus concrètement ? Ils sont devenus chargés de mission, ils travaillent sur des projets ou ils sont repartis sur des métiers d'expertise qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Désolé, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais je le pense sincèrement. Les experts que l'on met en situation de management, deux fois sur trois, on crée un échec. Donc un expert, il faut qu'il reste dans sa filière d'expertise et qu'on l'accompagne dans sa filière d'expertise. Par contre, j'ai nommé 13 managers, 13 femmes, pas uniquement parce que ce sont des femmes, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus pragmatiques. Elles sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus en contact avec les collaborateurs, beaucoup plus à l'écoute et vraiment, on a vu le changement en 2 ans, mais assez radicalement. On n'est pas passé dans une entreprise libérée, mon patron déteste ça, donc j'évite d'en parler. On est passé juste dans une entreprise où on sait coûte plus ou on échange plus. Voilà. Et je pense que ça fait vraiment la différence et c'est là que ça fait le lien avec ce que j'ai connu avec mes parents qui sont des commerçants, qui sont des entrepreneurs. Les banques populaires sont une banque d'entrepreneurs. Et donc j'aurais plutôt tendance à dire au service des entrepreneurs et essayons de redonner à nos équipes un esprit d'entreprendre. C'est vraiment ça qu'on a essayé de développer, tout simplement. Pierre-Marie Hedot, je reviens quand même sur ce qui a été évoqué. Ça m'a quand même interpellé. Est-ce que le cerveau féminin est plus... Je voudrais pas trop... Écoutez, les journalistes, quand même cette affaire-là, parce que 13 femmes nommées managers de managers et puis alors les autres recasées dans leur expertise, dans leur domaine expertise. Bon, qu'est-ce qui se passe du côté du cerveau féminin ? On risque de glisser très vite, là. Cerveau de Mars, cerveau de Vénus. Oui, il y a deux cerveaux différents. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on mesure les performances de l'intelligence collective, quand vous mettez des esprits brillants et qu'ils sont homogènes, donc a fortiori, par exemple, que des mâles, un peu dominants, alpha, des poils partout, des muscles et de la testostérone très élevée, vous les mettez à travailler ensemble et vous avez de l'intelligence dégradée. donc la participation de la femme, mais si on avait un martien, ça serait pas mal aussi. Quelqu'un dans un groupe de mâles dominants qui sont homogènes et le pire facteur aggravant, c'est quand ils viennent des mêmes écoles, alors vous avez là vraiment n'attendez rien. Je voudrais juste aussi, mais je ne vais pas longtemps prendre la parole, mais il y a une vraie obsolescence de la connaissance. Vous prenez des élèves venant de très bonnes écoles d'ingénieurs et autres, deux ans et leur connaissance, c'est fini. Donc, a fortiori, le top, comment vous appelez ça, top manager, alors lui, ça fait longtemps qu'il a quitté l'école. D'où l'importance, vous voyez, de cette inverse, de ce monitoring, mentoring inverse, c'est-à-dire que la puissance de l'intelligence collective, c'est de non plus baser les relations à l'autre par des rapports hiérarchiques, ça, c'est-à-dire pour les singes, mais c'est dans la reconnaissance de l'expertise. Évidemment, par définition, l'expertise, elle a des limites et que ces expertises, elles doivent être complémentaires. C'est ça qui est important de comprendre que le digital, il bouscule ses rapports à l'autre, non plus sur le dominant, dominé, mais sur l'expertise. Soitec, alors justement, par rapport à ces communautés que le digital, évidemment, provoque, facilite, vous constituez, vous, ces groupes, forcément diversifiés, avec des martiens aussi, comment ça fonctionne concrètement ? C'est que vous passez en logique mode projet ? L'aspect transverse pour moi vient compléter cette communication, notamment à la capacité à dépasser les silos des organisations et notamment ces communautés digitales, on en est très friands chez nous depuis maintenant deux, trois années, permet de se rassembler, de partager de l'information au-delà des organisations, des directions, des services, et vraiment pour un changement de procédure, l'arrivée d'un nouvel embauché, une modification quelconque, des informations autour de la vie du site, permettent vraiment en fonction de son intérêt d'être abonné à ces informations, de poster, de partager autour de ça. Donc ce sont les appétences finalement qui réunissent les gens ? Exactement, ça vient compléter notre système d'information, notre communication qui est toujours à améliorer, qui est toujours un sujet qui pointait du doigt très souvent dans les baromètres, les enquêtes, donc on peut toujours progresser sur ce sujet-là, ça vient compléter ce système d'information, système de communication. Alors au-delà des enjeux de managerial et d'implication des collaborateurs, est-ce que ça produit aussi l'innovation et du business derrière ? Pardon d'être très concret et pragmatique, mais il y a quand même une logique de performance derrière ? Alors, bien sûr, ça permet d'être plus agile, plus fluide dans les déploiements, de ne pas, on parle souvent de l'aspect ligne, de l'aspect lourdeur de certaines organisations, c'est une volonté aussi de rester avec ces communautés digitales, que l'information n'est pas à passer par une organisation centralisée, corporate, mais vraiment qui aille d'un site à un autre de façon très rapide pour pouvoir bénéficier tout de suite de cette capacité d'innovation en considérant aussi que l'innovation se fasse en Asie, en France ou ailleurs, finalement, elle peut très bien aller dans un sens mais aussi dans l'autre et ça, c'est important pour nos sites, notamment à l'étranger. Alors, création de communauté pour embarquer évidemment le plus grand nombre de collaborateurs. Ludovic Favaret, on dit que ça prend du temps et qu'il faut l'accepter, il faut accepter qu'il y ait une part d'échec, pour autant, des quick wins, ça fait quand même du bien de temps en temps. Est-ce que vous communiquez là-dessus, vous en interne, auprès de vos collaborateurs ? Vous avez besoin de croustillants, de factuels pour des victoires qui sont rapides et nécessaires ? Oui, ne serait-ce que pour occuper le terrain. Le sujet, on le découpe tout le temps en petites victoires rapides que tout le monde va pouvoir vivre au quotidien et évidemment, les grands projets un peu plus de fond qui vont impacter nos process. Mais si je reviens sur le sujet de la formation et de l'accompagnement de la transformation, nous, on a choisi d'abord d'accompagner et former le COMEX, le comité de direction, dans un sens acculturation, compréhension des enjeux, puis progressivement tous les managers et enfin les collaborateurs. Alors, je ne peux pas vous dire si on a gagné ou non à aujourd'hui. Je pense juste que la façon dont on a mis en place les premières formations sur l'acculturation au digital ont vraiment bien porté leurs fruits. parce que quand on arrive à embarquer le top management et les managers, derrière, c'est beaucoup plus facile de solliciter et de faire passer du temps aux collaborateurs sur des formations sans forcément avoir de rivalité avec les managers à qui on enlève des collaborateurs de leur quotidien opérationnel. Donc ça, ça a plutôt pas mal marché et le retour que je pourrais vous en donner, c'est que derrière, quand on lance des communautés d'intérêt autour du digital, autour de la data, il y a un vrai engouement des collaborateurs. Donc c'est, je pense, la meilleure récompense. Ça veut dire que votre problématique, ce n'est pas finalement de mobiliser, mais c'est plutôt de sélectionner ? Alors, c'est de sélectionner. de faire un tri et du coup, générer quelques frustrations ? Oui, typiquement, quand on a lancé la sélection de nos digicoachs, on s'était dit pour mailler tout le territoire, voilà, 240 agences sur 11 départements, il nous en fallait une soixantaine. On lance un appel à candidature auprès de tous nos collaborateurs en leur disant rejoignez-nous pour devenir digicoach. L'engagement, c'est qu'on vous libère 10% de votre temps, mais il y a une contrepartie, c'est qu'on ne change pas vos objectifs. Donc, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on ne voulait prendre que des personnes engagées, des personnes qui allaient donner un supplément d'âme, qui allaient vraiment donner 10% de leur temps à l'entreprise en condensant le reste de leur activité sur 90%. Alors, j'avais un petit peu peur de l'échec quand on a lancé ça, on s'est dit est-ce qu'on va avoir les 60 ? On en a eu 320 qui ont postulé. Et là, ça a généré une deuxième problématique. Oui, comment vous faites le tri ? C'est quoi les indicateurs ? Les critères de sélectionnés ? Comment est-ce qu'on fait ? Là, on a été un peu... Enfin, je trouve un peu habile. C'est qu'on a remis le choix du côté des managers pour les embarquer. C'est-à-dire qu'on a fait le choix avec les managers. On est arrivé avec un directeur de secteur. Voilà, il y a 5 postulants chez toi. On cherche quelqu'un qui a un profil un peu empathique, qui va pouvoir nous aider. Et quand même dans ses résultats, parce qu'on ne veut pas le mettre en difficulté, qui ont choisi parmi les 5 ? Et c'est le manager de managers qui nous a aidés à choisir. Et bingo ! Alors, sincèrement, on ne l'a pas trop fait exprès. Mais in fine, ça nous a permis d'embarquer tout le monde. Premier point. Deuxième point qu'on voulait traiter, c'était comment éviter de créer de la frustration chez les 260 qu'on n'avait pas sélectionnés. On a créé une communauté à qui on donne exactement le même niveau d'information qu'aux 70G Coachs. sauf qu'on ne leur libère pas les 10% de temps complémentaires. Donc, ils prennent l'info, ils l'agrègent à leur niveau et on a gravé dans le marbre dès le premier jour DigiCoach un jour, pas DigiCoach toujours. C'est-à-dire qu'on a cranté dès le départ que tous les 9 mois, à partir de 9 mois, tous les 3 mois, on faisait évoluer notre quorum d'un tiers. C'est-à-dire que ceux qui sont, on appelait ça des super subs, pour ceux qui connaissent un peu le foot, c'est des super remplaçants. Dans mon sport, on parlerait plutôt d'impact player. Ces collaborateurs-là savent que dans 6 mois ou 9 mois, ils peuvent rentrer sur le terrain, il faut qu'ils restent prêts, qu'ils restent informés parce qu'ils remplaceront des DigiCoachs qui, eux, deviendront DigiCoachs pour toujours, mais sans être sous les feux des projecteurs. Rester prêt, rester connecté, je voudrais qu'on parle quand même de ce sujet avant de terminer à tous les niveaux. Pierre-Marie Hedot, est-ce qu'on va finir ? Il y a des effets pervers au bout d'un moment. Ne fût-ce qu'en termes de vision, il faut être capable de lever le nez, de sortir à tous les niveaux. Mais est-ce qu'on va finir par être pollués par cette connexion permanente ? Oui, le leader de demain, c'est celui qui saura se connecter, se déconnecter. Ce n'est pas par hasard que les grandes se montent dans la Silicon Valley et mettent leurs enfants dans des établissements où il n'y a pas de digital. Parce que la plus grande gymnastique intellectuelle qu'on doit faire, c'est savoir quand on va se connecter et se déconnecter. En gros, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais il faut savoir qu'il y a deux types d'attention. L'attention réactive, celle qu'on croit être la plus efficace, c'est-à-dire que vous arrivez à 7h le matin parce qu'il y a beaucoup de boulot en retard et vous partez à 19h. Et puis vous avez traité comme ça tous les mails. Pour vous rincer les neurones, vous passez sur un tableau Excel, après vous revenez sur les mails, vous répondez au téléphone quand ça sonne, les gens déambulent dans votre bureau, etc. Donc vous êtes dans une attention réactive. En fait, j'avais pu montrer une image de votre cerveau quand vous êtes en train de répondre aux sollicitations externes. Eh bien, on voit des petits modules s'engager. Voilà. Et la personne croit qu'elle est hyper performante. Elle est fière d'elle, elle rentre à la maison en disant j'ai bien bossé aujourd'hui. Et j'ai fait ces expériences en mettant un sujet comme ça dans un scanner et je le bombardais comme vous êtes bombardés de questions de travail. Sollicitations. Et au bout d'un moment, je lui dis écoute, j'ai besoin de prendre un café. Je suis sorti et je lui dis je reviens dans une minute. Je ne suis jamais revenu. Et en restant derrière, je continue à voir ce qui se passe dans son cerveau. Et en fait, au bout d'une heure, je vois le sujet là avec un véritable embrasement dans son cerveau. Vous savez ce qui se passe là ? Il a abandonné. C'est-à-dire qu'en partant, au lieu de lui poser des questions, j'ai mis un magnétophone. Mais au bout d'une heure, d'abord, il trouve ça complètement kafkaïen. j'avais dit que j'en revenais dans une minute, une heure après, je ne suis toujours pas là. Une machine lui pose des questions, le bombard de questions, elle ne le corrige pas quand il se trompe. Qu'est-ce qu'il se fait ? Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se met dans sa bulle et il trouve que c'est un monde absurde. Et là, il est en train d'utiliser une autre attention, non plus en réaction, mais attention introspective. Et là, quand on fait de l'imagerie cérébrale, on voit que son cerveau bouillonne. Thomas Edison ne dit pas autrement « To have great ideas, have no idea ». C'est-à-dire qu'il nous faut de temps en temps nous protéger de cette surcharge d'informations pour vraiment créer, pour vraiment avoir la solution. Combien de solutions vous avez eues quand vous vous êtes réveillé le matin ? Et enfin, la nuit, ça y est, c'était le repos. Quand vous allez être sous la douche et puis qu'au bout de la maison, tout le monde vous parle, vous pose des questions, là, enfin, sous la douche, personne ne viendra vous embêter. Et là, à ce moment-là, il faudra avoir un calepin parce que les idées arrivent. Vous voyez donc cette dualité de l'attention réactive versus attention introspective. Et je ne veux pas prendre la parole longtemps, mais Ludovic parlait du défi, du challenge aujourd'hui qu'on a à relever en matière de recrutement. Vous recrutez quelqu'un sur ses compétences qu'il a développées au travers de ses performances à l'école. C'est sur les performances individuelles. Mais vous ne savez pas comment est-ce qu'il va être dans le groupe. Et bien évidemment que le QI, on se dit que ce n'est pas tout, alors on a rajouté le QE. Ah oui, mais ce n'est pas tout aujourd'hui. Donc ce n'est plus le quotient intellectuel, ce n'est pas non plus le quotient émotionnel, c'est le quotient social, le QS. Le QS va devenir, aujourd'hui, devrait faire partie de la grille de lecture que vous devez utiliser pour recruter les personnes. Et puis, enfin, pour voir aussi quels sont les enjeux du digital, c'est vous rendre compte, moi, quand je pose des questions de psychologie à mes étudiants, alors je les prends à Harvard parce qu'il y a l'impact culturel qui n'est pas la même, et je leur pose 1515. Alors ils ne savent pas. Je leur dis, vous avez 5 minutes, donc ils vont sur les tablettes. Ils reviennent et ils me disent, alors là, des choses que j'ai apprises d'eux, François 1er est né à Cognac, ville de 25 000 habitants. Cognac est une sous-préfecture de Charente. Et que, et que, donc, blablabla, et on va arriver à Marignan, à la bataille. Je leur dis, ok, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Je les convoque un mois plus tard. Je leur dis, quelle était la question posée il y a un mois ? Ils ont oublié. Donc je leur donne la question 1515 et là, vous pouvez attendre, mais très longtemps parce que la réponse ne viendra jamais. Ils ont oublié la réponse. Pourtant, ils étaient très féconds à cette époque-là quand ils avaient donné la réponse après avoir cherché sur Internet. Donc ils sont, en fait, ils ont oublié la question et la réponse. Mais vous donnez la question, elle ne vient pas. Vous donnez la réponse et d'un seul coup, vous allumez chez eux une mémoire. Ils se disent, ah oui, je me souviens du process que j'ai utilisé pour trouver la solution. C'est-à-dire que moi, peut-être comme vous, j'utilise la mémoire sémantique. C'est organisé sous forme de silos. 1515 à côté, j'ai Marignan. Mais eux ont utilisé parce qu'ils se disent, je ne vais pas embarrasser ma mémoire avec ce qui est déjà éclaté dans le digital, l'Internet des objets. Donc, finalement, ce que je vais retenir, c'est plus astucieux, c'est non pas la solution au problème, mais comment j'atteins la solution au problème. Mémoire sémantique est en train de disparaître au profit d'une mémoire des process procédurales. On parle de mémoire procédurale. Donc voilà, je voulais juste terminer sur le fait que quand on recrute quelqu'un, quand on doit sélectionner des personnes, eh bien, on va d'abord les sélectionner sur est-ce qu'ils ont cette capacité d'apprendre, à apprendre. La connaissance, elle est éclatée. Pierre Tailleur-Dejardin a parlé de l'anneau aux sphères. La connaissance, elle est mise en partage. En revanche, nous, il nous faut apprendre à apprendre. Et on a appris beaucoup de choses avec vous. On peut vous applaudir. Pierre-Marie Hédoux, l'unique faveur être Cyril Ménon et Geneviève Campan. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada